J'ai dit qu'en sous-division de Boulongo, nous avons cinq centres d'examen d'État au lieu de six. Le sixième était fermé et c'était un centre qui fonctionnait à Boulongo. Alors nous avons donc cinq centres et dans ces cinq centres, nous avons un effectif de 1568 attendus et dont 719 filles. Et nous arrivions même parfois à 2000 participants les années antérieures depuis que je suis ici à sous-division de Boulongo. C'est dû à deux conditions. Il y a d'abord l'insécurité récurrente, persistante, donc qui ne dit pas son nom. Mais aussi il y a les conditions socio-économiques. Beaucoup de parents ont des difficultés aujourd'hui à scolariser leurs enfants jusqu'au cycle terminal. C'est ça, c'est une réalité que nous déplorons. Et nous savons que beaucoup d'enfants se sont déplacés. Ils sont peut-être étudiés à Benubia, à Butembo. Mais il y a d'autres aussi qui ont abandonné suite à cette difficulté justement d'accompagnement, de soutien de leurs parents qui vivent dans des conditions précaires à cause de la sécurité qui a trop duré en secteur de Rouenzoï, c'est-à-dire en sous-division de Boulongo.